bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous reviens avec mon retour de course au drive leclerc mais avec cette fois ci les choix des menus qui ont été faits sur le l'application de joe a fait longtemps que j'étais pas passé par par joe et là j'avais aucune idée des menus j'avais pas pris le temps donc je me suis dit aller je vais aller travailler avec joe et au moins ils vont me donner des menus alors ce que j'ai choisi c'est une salade d'avocats et d'haricots blancs des lasagnes de saumon et d'épinards une soupe de tortellini salade au poulet pané une frittata courgette jambon et mozzarella un one pan poivron merguez et une grie pasta salade salade grecque voilà donc le principe de joe je me répète peut-être pour celles qui le savent mais vous allez sur le site il ya énormément de recettes alors là pour tous les goûts ils ont j'ai même vu que c'est longtemps que j'avais pas été une section écho je sais pas quoi inflation anti-inflation qui n'était pas donc il ya vraiment beaucoup de recettes et le principe c'est vous cliquez vous vous donnez à la base le nombre de personnes à la maison vous vous expliquer si vous avez des régimes si vous êtes plutôt végétarien c'est enfin ce que vous préférez en règle générale et les ustensiles que vous avez à la maison donc c'est four plaques de cuisson cook et eau micro ondes enfin voilà tout vous vous cochez tout ce que vous avez à la maison et vont vous proposer un certain nombre de recettes que vous pourrez réaliser grâce à tous les appareils que vous avez et quand vous cliquez sur une recette ils vont ça va mettre directement tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette directement dans votre panier donc vous n'avez rien à faire vous avez juste à sélectionner la recette ça c'est un gain de temps pas possible et à la fin bon soit vous validez votre commande telle que soit vous allez rajouter vous même vos produits comme moi aujourd'hui j'ai rajouté de la lessive j'ai rajouté de l'eau du coca et ce que j'ai été faire c'est que j'ai été listé tout ce qui m'avait mis dans mon panier et j'ai été enlever certains articles parce que je sais que je les ai à la maison comme du paprika j'en ai toujours à la maison de l'huile j'en ai à la maison du vinaigre j'en ai à la maison etc donc il vous rajoute même du lait je crois donc j'ai enlevé le lait et donc vous allez lister vous allez enlever ce que vous avez déjà chez vous et comme ça vous n'achetez que ce que vous avez réellement besoin donc c'est vraiment une application qui vaut le coup si vous voulez je vous mettrai le j'ai un code mais tout le monde a un code il suffit que vous commandiez et comme vous êtes client du jour vous avez droit à un code que vous pouvez partager à votre famille à vos amis qui qui caisse alors je sais plus ce que ça parce qu'il y a tellement longtemps je sais plus ce que ça vous donne est ce que ça donne au parrain mais je crois que c'est 20 euros mais j'en suis pas sûr je vous mettrai tout je mettrai le code et aller faire un tour c'est vraiment quand vous n'avez plus vous êtes en pas d'idées pas le temps c'est très très rapide bon alors on va arrêter de blablater j'ai mes sacs devant moi j'ai un panier j'ai une car j'ai dit si c'est très lourde donc on va peut-être commencer par les surgelés 1 c'est pas bête alors que j'ai pris en surgelé cd glace pas des sorbets plutôt oasis et là il n'y avait pas fruits tropicaux j'ai pris pêche pomme et framboise ensuite des frites bistrot ça sert toujours pour faire à l'air fryer j'ai pris deux fois six croissants surgelés chérie ne joue que par les croissants au moment ça y est sa période brioche est partie pour le petit déjeuner cd croissants toujours à l'air fryer alors il y a certains articles que je vais découvrir en même temps que vous parce que comme c'est mis automatiquement dans mon panier il y a certaines choses que je ne me rappelle pas vous avez compris le principe comme là les épinards je ne me rappelais pas mais comme j'ai c'est vrai que j'ai des lasagnes aux épinards c'est logique que j'ai des lasagnes bon bref je branche mais mais surgelés et puis on se retrouve pour la zone qu'on va poursuivre avec les légumes fruits et légumes je sais pas si j'ai pris tant de fruits que ça je ne crois pas donc ici j'ai un filet de pommes de terre je crois qu'il y aura un 1 kg 5 je sais plus c'est un kilo 5 c'est pommes de terre éco des oignons des oignons rouges je vais mettre là-dedans au fur et à mesure qu'est ce que j'ai chez deux fois deux poivrons alors je me suis retrouvé avec 4 4 tomates en individuel je vais pas les mettre dedans j'ai pas qu'elles sont écrasées une belle batavia elle est magnifique des bananes alors des citrons j'en ai trois comme ça et je vois qu'il y en a un individuel donc ça devait être pour une recette j'ai pas fait attention donc du coup ben j'en ai quatre j'ai deux avocats une courgette je sais pas pour quelle place est une courgette j'ai deux deux fois des petites tomates cerises deux fois un mélange de jeunes pousses de l'ail des myrtilles des jeunes pousses d'épinards de la coriandre je vais les mettre dans un verre parce qu'elle a soif et donc mes quatre petites tomates que je vous ai montré juste avant je vais les laisser là parce que je veux pas les écraser c'est l'épicerie donc à l'eau de deux paquets de galettes saint-michel alors j'en avais pas besoin parce qu'il me reste un kilo que j'avais acheté la dernière fois pareil j'avais profité d'une d'une promotion j'avais profité d'une promotion sur le café le premier a tel prix le second à moins 70% je crois donc il me reste un kilo en bas mais c'est pas grave parce que là ma boîte il me reste ça dedans donc j'ai déjà recommande donc la vasa pareil le pro le kilo est à 15 euros quelque chose et le deuxième à moins 70 donc j'ai repris pour les fois où il y aura plus de promo sur le café des pâtes barilla ça c'est pareil j'aurais pu regarder et puis prendre des fusilis des fusilis d'une autre marque par exemple j'ai pas pensé des haricots blancs ça c'est pour faire une salade avec des avocats c'est tout bête mais qu'est ce que c'est bon et là on a quoi ça c'est moi qui ai choisi c'est comme j'ai pris des galettes saint-michel à pourcherie je me suis dit j'aime pas des petits gâteaux et j'ai pris des lunettes alors ça s'appelle des lunettes de roman romance il y a un s à la fin c'est aux fraises de la drôme voilà et après tout a été mis dans la cachette frais je sais pas peut-être qu'il y ait plus de ça qu'on sait rien donc des liégeois par douce des liégeois au chocolat des yaourts nature brassée était en promo donc je les ai pris des fromages blancs je prends comme ça vient là j'ai un g4 off pareil j'aurais pu le retirer parce qu'il me reste les oeufs j'ai des merguez de volaille alors j'en ai deux barquettes de la chair à saucisse une barquette de 400 grammes des tortellini ricotta épinard et ça je suppose que c'est pas la soupe de tortellini que j'ai mis mes recettes des pots de 4 6 8 8 pots de crème dessert au chocolat de la feta ici on a quatre pots de pommes châtaignes et des compotes pommes châtaignes des feuilles de lasagne pareil dans le dans le panier j'ai été retirer les feuilles de lasagne sèche parce que moi je préfère faire mes lasagnes avec des feuilles fraîches donc j'ai remplacé j'ai enlevé ce qui était au par contre là j'ai pas vu qu'il y en avait autant des paniers de poulet j'ai un kilo avec deux ans pas j'ai mis quand même moi ce que je fais quand je fais mes recettes sur jour je laisse pour quatre personnes comme ça je fais en double quantité et je congèle où on mange le lendemain mais là beaucoup quand même je vais avoir 10 paniers de poulet ça fait beaucoup ensuite du saumon fumé de norvège pareil j'ai deux deux fois deux fois quatre tranches de la mozzarella de la crème fluide entière et ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que je n'en ai plus moi j'aime bien dans mes faire dans mon cappuccino mettre un peu de chantilly crème légère sucrée pareil j'ai pris éco plus parce qu'elle est tellement des cas entre le prix de celle ci éco plus et la marque j'ai dit je prends celle là c'est très bien pour mettre dans mon café moi ça me suffit alors ce qui est resté en bas c'est du papier toilette du pepsi max les six je crois et j'ai dû prendre un ou deux packs de mais je m'a laissive elle est où ah ben elle a dû rester en bas également j'ai pris de de la dash parce qu'elle était en promo moins 40% de de cagnoté je crois un truc comme ça parce que pareil la laissive d'habitude je prends ariel mais ça devient un luxe de laver son linge bref donc pour tout ça j'en ai eu pour 160 euros à peu près mais de toute façon un combat d'habitude vous aurez vu les prix à l'unité je vous mettrais le prix total voilà donc j'espère que cette petite vidéo retour de course vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de la liker de commenter de partager et puis me donner si vous vous avez des idées de recettes je suis preneuse et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye